Le Père de Jésus Le Père de Jésus Le Père de Jésus Ce n'est pas seulement être géniteur, c'est plutôt devenir responsable d'un petit. Jésus a eu ce bonheur avec Joseph. Joseph a été responsable de Jésus. Il a pu faire en sorte qu'il puisse grandir sous le regard de Dieu. Et si Jésus a pu atteindre sa pleine stature d'homme, acquérir sa liberté, dire oui à Dieu, juste au total de sa vie. Être parent aujourd'hui, cela implique de lourdes responsabilités, conduire les enfants à l'aréna ou autrement. Ce n'est pas facile d'aimer. Plus facile peut-être de contrôler, de posséder. On pourrait aussi laisser faire. Est-ce vraiment cela la responsabilité de parent ? Le véritable amour appelle à confirmer le petit, à prendre du temps, à avoir de la joie de passer du temps avec les petits. Une présence d'amour en fait. Joseph, quelle joie de te savoir avec Jésus. En fait, on pourrait se demander, Jésus, as-tu senti ça vraiment ? Peut-être que tu as-tu fabriqué, lorsque Jésus était petit, un jouet en bois. Peut-être que tu montrais même à le faire. Et quoi encore ? Je pense à ces parents qui passent du temps à jouer avec leurs enfants, bricoler, faire la cuisine même. Peut-être faire des choses qui ne sont pas intéressantes, comme le ménage ou les poubelles. Mais quand on le fait ensemble, c'est tellement plus facile, agréable. Il y a tant de parents qui se dépensent sans compter pour leurs enfants. Courir à l'aréna, à la piscine, au point que ça ne devient plus vraiment intéressant, c'est même fatigant de courir. Peut-être qu'il faut découvrir d'autres manières de faire, comme une simple partie de hockey, bottine avec papa dans les buts, ou faire des galettes avec maman à la cuisine. N'importe. Réalisez plein de choses ensemble. Plein de bons moments entre parents et enfants. Comme Joseph l'a fait avec Jésus. Saint Joseph, prie pour nous. Amen.